Alors, la contradiction, c'est vraiment, il y a une chose que j'ai vraiment vue dans ce fichier, c'est vraiment, c'est parti d'une très mauvaise intention. Ce fichier qui liste les contradictions et dont ces temps se sont trouvés totalement ébranlés, au lieu d'être davantage fortifiés. Donc, moi, j'ai vu tout simplement que ça n'a pas vraiment d'une mauvaise intention. Regardons tout simplement ce récit. On nous dit que Jacques, il n'avait 18 ans lorsqu'il devait revoir. Il a réuné trois mois, je vous avais. Et la version de Croné nous dit qu'il a réuné 18 ans et 10 jours. Ok, alors, c'est une contradiction. Mais non, mais arrêtons de rigoler, quoi. Encore, c'est une contradiction. Lorsqu'une personne décède, on peut dire que cette personne a 25 ans, on peut dire qu'elle a 26 ans. C'est parce que le temps n'est pas revenu. Dire qu'il avait trois mois et 10 jours, c'est juste un contenu d'information. C'est-à-dire que la version de Croné, quand on parle, avait beaucoup plus d'actitudes que la version de Deux Rois. Mais rien que ça prouve qu'effectivement, il a réuné trois mois. Donc, prenez les contradictions vraiment comme étant la preuve de la béracité des Écritures. Parce qu'on a dit, deux personnes qui se connaissent, on dit, il a réuné trois mois. L'autre a dit trois mois et 10 jours. Mais c'est la preuve qu'il a réuné. Et qu'il a réuné trois mois. Ça ne me dépassait pas six mois et 10 mois, un an. Donc, c'est vrai que Dieu vous bénisse. Chaleur.